Et bonjour à tous les gens, c'est Karwan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser SweetFX qui va vous permettre d'avoir des couleurs plus chaleureuses et plus vives. Pour la suite je vous montrerai un bonus pour avoir des couleurs encore plus vives que d'habitude même avec la donne. Pour ceci il faudra que vous ayez une carte Nvidia et les pilotes mis à jour. Une fois que vous avez cliqué sur le lien qui se trouve dans la description, vous aurez une archive que vous ouvrez avec 7-Zip ou une rare. Pour accéder à ce dossier là il suffit d'aller dans les déchets de votre jeu. Il faut aller dans votre disque dur, Program Files, Steam, Steam Apps, Common, Waterstrike. Vous pouvez le faire plus simplement en allant sur Steam en faisant clic droit sur votre jeu, Propriétés, Fichiers locaux et pas couvrir les fichiers locaux. Il suffit de faire glisser ces fichiers là dans le dossier et si vous souhaitez le désinstaller il suffit de cliquer sur SweetFX Uninstall. Avant de lancer le jeu, pensez à faire la mise à jour de vos pilotes Nvidia. Pour ça vous lancez GF, Experience et vous allez dans Pilote et vous faites Rechercher des mises à jour. Malheureusement cet add-on n'est pas compatible avec tous les logiciels. Par exemple, Razer Synapse va bloquer son exécution. Et les logiciels comme Overwolf qui vont ajouter un HUD sur votre jeu va bloquer le lancement de Counter-Strike. Pensez à les fermer avant de lancer le jeu. Une fois le jeu lancé, vous pouvez constater que rien n'a changé. Pour que l'add-on se mette en exécution, il va falloir aller dans Options, Paramètres Vidéo et que vous enlevez le mode anti-crenélage MSRA. Vous mettez sur OK. Vous appliquez. Et ensuite, vous allez pouvoir voir que vos couleurs ont changé. Vous allez donc avoir des couleurs beaucoup plus vives. Vous pourrez voir les couleurs plus loin et mieux. Passons maintenant au bonus. Je vous préviens si ce ne marche qu'avec les cartes graphiques Nvidia. Pour ceci, vous allez devoir faire clé droit sur votre bureau ou panneau de configuration Nvidia. Vous allez ensuite enrégler les paramètres des couleurs du bureau. Vous allez choisir l'écran que vous souhaitez. Moi c'est le AOCF22. Vous cliquez sur Utiliser les paramètres Nvidia et vous augmentez l'excès numérique. Moi je le mets personnellement à 80 parce que je trouve que ça fait des bonnes couleurs. Ni trop ni moins. Ça fait quelque chose de très chaleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un J'aime et à écrire un petit commentaire et à vous abonner. Ah oui, et j'oubliais, n'hésitez pas à aller follow la chaîne de AdiApoka. Je mettrai le lien dans la description. C'est lui qui a fait la musique que vous entendez en arrière.